Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la douzième étape qui avait lieu cet après-midi. Alors, grosse bataille aujourd'hui pour prendre l'échappée étant donné qu'elle avait une grande chance d'aller au bout. Donc vraiment, ça a été une bataille dès le début très intense. Alors que cette bataille fait rage, on peut noter une chute dans le peloton qui fait que ça ralentit Guillaume Martin. Et heureusement pour lui, pas de conséquences. Peter Sagan tente de sortir notamment, mais il est suivi par Bennett. Vraiment, Bennett ne le lâche pas. On sent que la guerre pour le maillot vert va être vraiment intense. On peut voir Alaphilippe qui tente aussi le coup notamment. Mais finalement, c'est un groupe de six qui passe le sprint intermédiaire devant le peloton. Où il y a Bennett qui d'ailleurs remporte le sprint devant Morkov et Sagan. Donc Labora qui laisse du coup maximum deux minutes aux échappées. On sent qu'ils ont envie de tenter le coup du sprint. Ce sera difficile vu le parcours. Mais si Sagan est en forme olympienne, c'est faisable. Donc dans cette échappée, on y retrouve Nils Politt, Emmanuel Herviti, Max Walchert, Louis Céline Sanchez, Kasper Asgrin et Mathieu Burgodo. Alors que ça commence à, on va dire, gérer. Après, il y a l'abandon d'Ignore Zacharine qui malheureusement souffre d'une fracture de la côte. D'une côte. Donc il nous quitte malheureusement. Sunweb, avant les premières difficultés du jour, décide d'accélérer. Mais finalement, c'est Labora qui fait un très gros tempo dans la première montée pour faire lâcher tous les sprinters. Dans l'échappée, Asgrin attaque. Mais ils n'ont plus que 25 secondes d'avance le peloton. Bon, c'est déjà perdu pour eux. Dans la première montée du jour, enfin dans la première vraie difficulté du jour, on a une attaque de Tijbenhut qui est suivie par Soren Krakandersen. Vraiment un vrai coup de force de la Sunweb. Derrière, Marc Solaire par en contre. Les échappées sont donc évidemment en reprise. Bombiangels aussi attaque derrière avec Charman. On peut aussi noter les attaques de Quentin Paché, de Marquis, Lutsenko, Roland, Hirschi. Donc vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui fuit le peloton. Peter Sagan dans ce peloton, d'ailleurs, il est toujours présent. Mais il est en dernière position sur cette montée, il souffre. Trois Sunweb à l'avant, c'est vraiment un excellent coup tactique pour l'équipe. Derrière, donc on note un énorme groupe de contres. Donc il y a Roland, Bilbao, Ressou Serrada, Elisande, Roche, Younger, Steuven, Richembar. Qui forment derrière, donc, ce groupe de contres. Qui sont derrière Sorentra Kandersen, Benoth, Hirschi, Paché, Charman et Solaire. 15 secondes d'avance pour le groupe de tête sur le contre. Et 45 secondes sur le peloton au pied du Sukhomé. La dernière difficulté, la plus dure. On assiste à une attaque de Solaire qui est directement contrée par Hirschi. Hirschi qui est vraiment le plus fort. Dans le peloton, Sagan commence à montrer des signes de faiblesse. Il commence à être distancé. Alors qu'on assiste à une attaque d'Alaphilippe un peu tard. Mais voilà, il part quand même. Sagan, lui, au sommet, il a réussi à revenir dans le peloton. Vraiment très costaud. Donc dans la situation de la course, on a Hirschi seul en tête. Avec derrière un duo Charman-Solaire à 20 secondes. Et un contre avec notamment Alaphilippe qui est déjà à 50 secondes du Suisse. Alaphilippe, du coup, il part seul pour tenter de faire la jonction. Mais il est malheureusement rapidement repris. Solaire et Charman, qui sont fatigués, sont repris par le groupe d'Alaphilippe qui ne s'entend pas. D'ailleurs, Alaphilippe tente de repartir seul. Mais il est encore repris rapidement. Vraiment une très mauvaise entente. Julien qui sera d'ailleurs distancé à cause d'un problème mécanique. Voilà, rien n'allait aujourd'hui du côté de Julien. Pierre Roland décide lui d'attaquer et part seul. Vraiment, bonne forme du français. Ça promet pour la suite. Parce qu'il y a malheureusement pour le français une victoire de Mark Hirschi devant Pierre Roland et Sören Krakandersen. Vraiment le Suisse et la Sunweb a été impressionnant. Tout a été parfaitement maîtrisé de bout en bout. Bravo ! Sagan qui remporte le sprint du peloton d'ailleurs. Vraiment, il marque quelques points il me semble. Donc voilà, vraiment une bonne journée pour le Slovaque. Rien à noter pour les favoris. Clairement, c'était une journée tranquille pour eux. On les attend un peu plus demain. Voilà, c'est tout pour le débrief de cette douzième étape. On se retrouve demain pour la présentation de la treizième étape, demain matin. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ! Ciao ! Ciao !